Si nous nous levons tous les matins pour nous préparer afin de nous rendre au travail, nous avons forcément un objectif que nous voulions atteindre. Peu importe que nous le connaissions ou pas, ce qui est clair, une raison nous porte toujours. La réalité est souvent contraire à ce qu'on vit dans notre vie professionnelle, ou toute autre vie d'ailleurs, mais il existe un moyen de les rendre cohérents. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 61 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnelle accrue, et pour auteur du livre « Devenir enfin moi en avant vers la route », soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à télécharger et écouter mes podcasts, je vous en remercie. J'entame une série de vidéos sur la transformation professionnelle depuis l'épisode numéro 60 de Monday Motivation. Aujourd'hui, nous abordons dans cet épisode numéro 61 de la rubrique pour changer de vie, le sujet suivant, comment concevoir sa transformation professionnelle, partie 1. Rappelez-vous que le développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. Mais c'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Il ne peut pas avoir de succès sans changement. Et si nous avons peur du changement, il faut trouver le moyen pour l'apprivoiser au plus vite si vous souhaitez voir votre rêve devenir réalité. C'est comme si vous aviez un champ dans lequel vous aviez toujours planté des maïs. Mais vous vous plaignez de vouloir bien voir pousser des fraises. Et il n'est pas compliqué de faire pousser des fraises, mais à la seule condition, vous devez accepter de planter un jour des fraises à la place des maïs que vous aviez toujours plantés. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Winston Churchill. Et c'est quoi une transformation professionnelle? Dans le mot transformation, nous voyons changement, métamorphose. Dans la racine grecque, nous trouvons le mot métachématizo, qui signifie changer de figure, transformer. Ainsi donc, parler de transformation professionnelle, c'est changer notre schéma antérieur que nous avions eu du développement professionnel et le remplacer par un autre plus cohérent. De la même manière que la chenille se transforme en papillon, ce qui n'a rien à voir à son ancienne nature, nous pouvons comprendre que toute transformation demande un changement complet et radical. Après la demande de 200 personnes à qui j'ai envoyé une enquête pour que je les apporte des contenus sur la transformation professionnelle, il est possible que cette année, dans mon démotivation, que je parle très longtemps de ce sujet. Concevoir une transformation professionnelle demande une certaine disposition. Rappelez-vous que dans l'épisode numéro 60 intitulé « Transformation professionnelle et personnelle », j'ai insisté sur le fait que toute transformation professionnelle ne pourra se faire que par une transformation personnelle. En effet, comment concevoir une transformation professionnelle? Avant de parler de transformation professionnelle, il est important d'identifier son pourquoi. C'est la base. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, au plus profond de vous, devenir? Qu'est-ce qui fait que vous pensez à une telle orientation? Qu'est-ce que cela rapportera à la vision que vous avez? Pour répondre à ces questions, le travail doit commencer par la définition de ces quatre interrogations fondamentales. Qu'est-ce qui fait que vous vivez? Qu'est-ce que vous aimez? Et pourquoi l'aimez-vous? Qu'est-ce qu'il faut que vous appreniez et comment? Pourquoi vous l'apprenez et en quoi il serait utile à la transmission? Nous avons tous quatre besoins qui nous animent. Vivre, aimer, apprendre et transmettre. Pour concevoir sa transformation professionnelle, il est inévitable que vous preniez en compte ces quatre besoins. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans une profession si vous n'avez pas de but. Donc, le pourquoi. Viser un bon salaire n'est pas la finalité de la transformation. Il faut un but plus profond. Ces quatre éléments sont interalliés. Jouer, c'est exprimer le hasard des novalistes. Une transformation professionnelle n'arrive pas par hasard. Il ne faut pas le prendre à la légère. Si vous parlez de transformation professionnelle, cela signifie que l'état actuel des choses n'est pas l'idéal pour vous. Donc, il est important que vous en preniez bien conscience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour entamer dès à présent votre transformation professionnelle. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Si vous aviez un seul choix professionnel à faire et qu'il n'y avait aucune autre possibilité, quel serait votre choix? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Comment vous voyez-vous dans cinq ans? Si vous ne courez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous resterez toujours au même endroit. Nora Robert Si vous voulez réussir dans la vie, regardez simplement ce que tout le monde fait et faites l'exact opposé. Earl Nightingale C'est la fin de cet épisode numéro 61 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Merci de l'avoir suivi. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fadler Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à suivre Monday Motivation, je vous en remercie. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos rêves les plus chers et les plus fous. Car vous êtes capables, et je crois en vous, se dédier à faire tout ce que l'on peut, aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent, c'est la clé du succès. Brian Cher Ma joie est dans votre réussite, prenez soin de vous et excellente semaine. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce même show Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. A bientôt, bye !